Monumentale l'oeuvre de Gaston Chessac, la preuve, avec cette huile sur cache d'escalier ou encore cette peinture sur porte de placard, dont la petite sœur se trouve au musée d'art moderne de Paris. L'oeuvre du peintre vendéen et iconoclaste est à redécouvrir ici au musée de l'abbaye Sainte-Croix au sable d'Olonne grâce à la fille de l'artiste, visite guidée en famille. Allez, moi je prends la porte, enfin, la sortie. Dans son cadre d'origine, voici une des pépites de l'exposition chronique, peinte par Gaston Chessac en 1939. On a gardé les deux cousins entre parenthèses. Je voulais t'en parler puis j'ai pas eu le temps, mais du coup c'est quelque chose qui reste encore à vérifier. C'est les deux cousins. C'est une oeuvre qu'on a pas tant vue que ça, parce que c'est pas le Chessac de la fin des années 60 qu'on connaît mieux. On a des doutes encore sur le titre, j'en parlais avec Annie Chessac, on ne sait pas si c'est le couple ou les deux cousins. C'est en tout cas le type de personnage avec comme ça quelque chose du dessin enfantin, un peu naïf, qui représentait à ses débuts. C'est aussi une oeuvre qui synthétise vraiment le premier style abouti et magistral de Gaston Chessac. Le musée de l'abbaye Sainte-Croix accueille déjà la plus grande collection publique consacrée à l'oeuvre de Chessac. 60 oeuvres sont comptées les milliers de lettres du peintre-écrivain. Mais avec ce nouveau près d'une centaine d'oeuvres, celui qu'on surnomme déjà le musée Chessac passe à la vitesse supérieure. Il permet de découvrir un artiste de référence dans les arts plastiques de la seconde moitié du XXe siècle. Touche à tout, aucun support ne lui échappe, même le plus incongru. C'est une case d'escalier qui a été peinte par papa en 1953 chez les Peneaux. Je veux faire découvrir papa dans son ensemble parce que cette oeuvre n'est compréhensible que si on voit d'où elle vient et on voit où elle va et si on la rattache à la vie quotidienne. Et le musée, il n'y a que cet endroit-là pour faire parce que dans les galeries, c'est le hasard des ventes, le goût, il y a toujours des filtres particuliers. Et là, on est dans de la pédagogie. Sur la droite, sur la droite. Sa série la plus connue, c'est très certainement la série des Totems qu'il entame en 1960. Notamment sur des planches de bois qu'il récupère dans la série voisine des chutes de planches. Des planches qui ont des défauts. Mais il tire partie de tout ça. Il fait un travail de peintre sur ses planches. On est toujours dans la peinture avec un grand talent de colorisme, de combinaison de formes qu'on a vu dans ses peintures. Mais il en fait des personnages, échelle réelle, très fantaisiste. Situé dans l'enceinte de l'abbaye Sainte-Croix qu'il partage avec la bibliothèque municipale, le musée est maintenant coincé en plein paradoxe. Il ne peut pas dévoiler la richesse de ses collections, faute de place. Ses réserves renferment 10 000 œuvres. Il ne peut ainsi montrer que la moitié de ses nouveaux chez SAC. Même chose pour le fond du surréaliste Victor Bronner. Un projet de nouveau musée dans l'ensemble du bâtiment devrait voir le jour courant 2018. Autre lieu emblématique de l'univers de Gaston-Chessac, nous sommes ici à Sainte-Florence dans l'ancienne école publique où sa femme enseignait. Elle a été transformée, cette école, en espace consacré à l'univers du peintre. Il y a même son vélo ici. Gaston-Chessac, le bougre, y allait, c'est définitivement sa marque. En peignant dans les toilettes de l'établissement qui depuis ont été classés monument historique, une visite s'impose. Excellent week-end à tous !